Alors... Quand j'ai terminé d'écrire, j'ai mesuré combien de fois... Dans ma tête, je me suis dit pour la France. De manière différente. À un moment donné, je me suis dit ça, c'est une lettre pour la France. Ce film, c'est une façon où je parle à la France de ce que nous sommes. Tel que nous sommes réellement, pas tel que on est décrit par les médias, pas tel que certains projets sensationnalistes nous ont montré pendant des années. Mais la réalité de ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est que nous sommes Français aussi. Nous sommes musulmans. Nous sommes un exemple de vitalité pour ce pays. Nous protégeons aussi ce pays. Nous participons à ce pays. qu'il y avait une cohabitation paisible et logique entre le fait qu'on soit Algériens, immigrés, musulmans et en même temps la République. Et que la chose la plus forte, c'était quand on voyait quelqu'un comme Aïssa prêt à mourir pour la France comme des milliers de soldats aujourd'hui dans les rangs de l'armée française qui sont aussi d'origine arabe, africaine. Et je n'oublie même pas la Légion étrangère. On est ce que je veux dire. La France est protégée par ses étrangers. Donc pour la France, c'est aussi ça. C'est par témoigner de qui nous sommes de la manière la plus vraie selon moi parce que je suis un garçon de cité. J'ai grandi dans les quartiers et je ne me reconnais pas dans plein de films qui nous décrivent comme des gens violents, comme des gens enragés alors que je pense qu'on subit une violence émotionnelle quotidienne, que nous sommes beaucoup plus complexes que ça et que nous participons très activement à cette société. Et j'avais envie de casser les clichés. J'avais envie d'apporter un regard nuancé aussi sur notre perception, nous, de la France. Moi, quand je décris l'armée avec ses nuances, en cassant les clichés sur l'armée, je les casse sur la famille Saïdi aussi. Quand je montre Aïssa en train de parler mandarin à Taïwan, je casse 20 ans de clichés. Et quand je montre un général qui défend la justice et l'honneur d'Aïssa tandis que d'autres s'y opposent, pour protéger l'institution, je défends aussi que derrière chaque uniforme, il y a des hommes. Et c'est ça qui fait l'institution. C'est les hommes qui la composent. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, il y a une phrase d'Ismaël jouée par Karim Le Clou qui dit si c'est le système, c'est qu'il n'y a personne. En gros, si c'est la faute du système, c'est la faute de personne. C'est la faute du système. Et cette phrase est très importante, j'ai l'impression. Elle dit beaucoup de choses. Elle est très importante puisqu'elle arrive après à un dialogue où son avocat lui dit on va s'occuper de Saint-Cyr, on va les salir, on va les faire payer. Et Ismaël dit non, ce n'est pas ça, c'est des individus. Parce que quand c'est la faute du système, c'est la faute de personne. Ça fait des années qu'on essaye de manière assez binaire de confronter une injustice à un système. Donc ça ne change jamais. Mais un système, il est composé d'individus. Il faut nettoyer les problèmes là où ils sont. C'est-à-dire, c'est les failles individuelles qui font qu'un système ne marche pas. Donc ce n'est pas en essayant de corriger le système qu'on corrige le système. C'est en essayant justement de trouver quels sont les individus qui ne permettent pas à ce système de fonctionner correctement. Et c'est pour ça que pour moi c'était important. parce que je crois beaucoup en l'individu en fait. Et ce film parle de l'individu. Il parle d'un garçon qui est capable de se dépasser et d'aller plus loin que ce qu'on lui imagine. Ce jeune Haïssa, il est immigré, il est réfugié, il est banlieusard, il vient d'Algérie, il est exilé, il est musulman et pourtant il est français. et puis il a envie de défendre cet idéal démocratique malgré toutes ces problématiques qu'il y a dans la société. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a un problème social en France que je pense que c'est un problème de la France, je pense que c'est un problème de l'économie de la France, je pense qu'on n'a plus de travail, je pense que tout ça c'est les vrais problèmes. Ce n'est pas l'intégration, ce n'est pas l'immigration le problème. Le problème c'est qu'en fait on n'a plus d'industrie, qu'on a ramené des gens dans les années 50, 60, 70, 80 pour travailler et qu'aujourd'hui on n'a plus de travail pour eux. C'est là, c'est ça, la création des gotheaux vient d'ici, elle ne vient pas du fait qu'ils soient immigrés. Et je pense que c'était important pour moi aussi de continuer à porter cette parole en fait nuancée parce qu'on vit dans un moment où il y a beaucoup d'extrêmes aussi bien à gauche qu'à droite et que des gens aujourd'hui on a besoin de gens qui ont le courage d'être nuancés. Et avec cette histoire personnelle, si vous voulez, je perpétue l'idée de mon frère, de ce que lui voulait faire dans l'armée française. C'est-à-dire participer à la défense de l'idéal français parce qu'on sait ce que c'est ailleurs. Je lui dis dis le film parce qu'il est tombé pour la France. Par la faute de ses camarades, à Saint-Cyr, il est tombé pour la France. Donc c'est ça aussi la dualité. Parce que cette histoire, c'est l'histoire de mon petit frère. Vous êtes cinéaste, vous fabriquez des plans. J'insiste beaucoup sur ce mot-là, les plans. Et au début de notre entretien, vous avez insisté sur le fait que ce film a été fait contre aussi d'autres films qui ont une fâcheuse tendance à... pas forcément à... En fait, j'ai l'impression qu'ils font plus du visuel et qu'on a besoin... Enfin... On a besoin... On, c'est l'ensemble. C'est sûr. On a besoin beaucoup plus de plans de cinéma pour comprendre une géographie, pour comprendre une communauté. Et j'ai l'impression que dans ce que vous étiez en train de dire, j'avais l'impression qu'il y a eu beaucoup de films où il y a beaucoup plus de visuel. Donc c'est... Et le visuel, forcément, c'est quelque chose qui ne donne pas au spectateur la possibilité et le temps de réfléchir. Quand on voit votre film, il y a cette possibilité et ce temps. Il y a le film du 1h53. On vous laissez vous installer vos personnages, les décors. Ça se situe sur trois pays. On va en parler après parce que je crois que c'est très important d'en prendre un peu. Et cette idée-là de faire des plans donc qu'il y ait une conscience et la possibilité pour nous spectateurs de réfléchir, j'ai l'impression qu'elle est vitale pour... En fait, on a besoin de cinéma un peu partout et il y a des endroits et il n'y avait pas forcément de cinéma. Il y avait plus de visuel. Vous savez, un jour, j'étais en train de prendre... La première fois que j'en rencontrais Xavier Beauvoir, j'ai 18 ans, je suis en train de faire mon tout premier court-métrage qui s'appelle Point d'effet sans cause. Et son producteur, à l'époque, c'était Pascal Cochteux, il m'avait prêté une salle de montage. Et j'étais là, je venais de Pierre Fit sur scène, et j'allais monter chez Why Not Productions et je voyais Jacques Audiard, Bruno Pedalides, Xavier Beauvoir. C'était drôle pour moi d'être là-bas. Et un jour, il m'a dit, il y a une grosse différence entre un plan et des images. Et je prends cet exemple parce que, pour moi, le découpage d'un film, il est écrit. Moi, j'ai écrit un découpage. C'est-à-dire, je ne filme pas les scènes de manière arbitraire. Je donne un sens à chaque image que je veux partager avec le public. Et si je leur donne un sens, ces images deviennent des plans. C'est ce que j'essaie de faire. Alors, je ne sais pas si j'y arrive toujours, mais en tout cas, j'essaie de le faire. J'essaie de donner un sens à mon geste cinématographique. Et là, dans ce film-là, il y avait un vrai défi parce que, en réalité, mon sens ne pouvait pas être trop ostentatoire. Vous voyez ce que je veux dire ? La difficulté, c'est-à-dire que, sur un film comme ça, si je deviens ostentatoire, ça peut devenir un peu malaisant. Je vais même utiliser un mot. C'est pornographique, si vous voulez, dans l'émotion. Je deviendrais moi-même contre-productif dans mon entreprise de cinéma. Donc, j'ai essayé d'avoir un découpage qui soit subtil, qui soit très intérieur, mais qui, en même temps, qui ait un sens et qui soit visible pour le spectateur, sans pour autant prendre trop de place. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un vrai jeu d'équilibre parce que, comme vous le dites, il y a trois pays, il y a trois temps. Et donc, il y avait un besoin de distinction et d'unité en même temps. Donc, c'était une contradiction. Et dans cette contradiction, il fallait trouver la forme juste. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi avec mes équipes au début de comment on allait s'organiser. Et j'ai écrit tout le découpage d'un coup du film, en fait, comme si c'était un scénario. J'ai écrit vraiment, voilà, ça c'est le plan qui commence, ça c'est le plan qui finit la scène, ça c'est le plan qui arrive derrière, là on commence comme ci, là on commence comme ça. Et donc, on écrit ce découpage. Et derrière, on montage bien sûr qu'il y a des ajustements, bien sûr, c'est pas toujours ce que j'ai écrit. Mais voilà, c'est comme les dialogues, c'est comme tout un film. Mais cette entreprise, voilà, elle a été entrepris, elle a été lancée afin de permettre aux spectateurs d'avoir une expérience cinématographique. Voilà, j'ai essayé. Pour faire, alors, pour donner moi cette expression qui est un peu familière, mais il faut avoir beaucoup de monde dans la tête, j'ai l'impression, pour faire ce genre de découpage. Parce que, il y a trois pays, comme on disait, il y a la France, il y a l'Algérie, parce que les deux personnages sont natifs d'Algérie, d'ailleurs, ils ont montré l'Algérie du début des années 90. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Je crois que c'est même la première fois que je vois ça depuis la mort de Boudiave dans un film français. Il y a, ça se passe en Algérie, et il y a dans cette cuisine, il y a la maman jouée incroyablement par Loubna Azabal qui prendra aussi la direction d'acteur parce que, vous avez une manière de les regarder, ces actrices, ces acteurs, je trouve ça assez intéressant. Et donc, ils sont en train, et il y a l'initieux, il y a le passage en direct de la conférence, la dernière conférence qu'a donnée Boudiave à Anaba avant de mourir. Et il y a quelque chose qu'on ne voit pas et que personne n'a vu. Enfin, certains l'ont vu, mais on l'a retiré. C'est la fameuse image manquante, l'image où l'on voit Boudiave se faire tuer parce qu'il y a les caméras qui montent Boudiave. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop si c'était montré en direct. Mais bon. Et je trouve ça génialissime qu'à ce moment-là, vous ne montrez pas cette fameuse... Enfin, ce moment où il est censé se faire assassiner, vous montrez le visage de Lubna Zabal. Et j'ai l'impression que, en fait, le film parle de ça, de cette image manquante. Il manque quelque chose. Et cette image manquante, j'ai l'impression qu'elle se construit dans le troisième pays. Donc, il y a la France là où ils vivent. Et il y a ce troisième pays, c'est Taïwan, Taipei. Et j'ai l'impression que vous aviez besoin d'un pays neutre pour que ces deux frères se retrouvent et qu'il y ait cette image manquante. Parce que mon petit frère a été étudié à Taipei. Moi, c'est comme ça que je suis allé à Taipei. D'accord. j'admire les films de Truffaut, mais j'ai pas de lien de familiarité émotionnelle. Je vois le travail, je constate des choses assez incroyables et des objets de cinéma très beaux, mais qui ne me touchaient pas. Et c'est vrai que la nouvelle vague taïwanaise m'a touché. Parce que la nouvelle vague taïwanaise, c'était d'une certaine manière, elle a été bâtie autour de l'idée d'introspection. Comme ils ont vécu sous la terreur blanche et la censure, ils étaient obligés de reconstituer leur passé pour qu'il en reste une trace. Et j'ai l'impression que je suis dans cet effort-là de reconstituer mon passé pour en laisser une trace. Et je ressens en moi à Taïwan la même chose que des fois je ressens dans les rues d'Alger. C'est-à-dire, c'est un pays, c'est un lieu qui a été colonisé pendant 70 ans par les japonais et après, il a été cédé au KMT de Chiang Kai-shek, donc à la République de Chine. Et ils ont, ils sont revenus à Taïwan quand ils ont fui les communistes de la République populaire de Mao. Et donc, Taïwan, c'est un pays qui s'est fait cyniser alors qu'il a été japonisé, comme nous, on a été français, on a été arabisés. Vous voyez ? Et donc, il y a une espèce de no man's land identitaire, de confusion identitaire que eux ont et que nous avons quelque part en tant qu'algérien, parce qu'on parle français, on regarde la télé française, on vibre sur des équipes de foot françaises parfois. Vous voyez ? Et il y a toute cette dualité qui, moi, me bouleverse chez les Taïwanais que je retrouve un peu en miroir, même très lointain. Mais bizarrement, il y a quelque chose de ça chez nous. Et quand je vais à Taïwan et je décide de filmer Taïpé, j'évite le face-à-face France-Algérie qui m'a vu 5000 fois au cinéma. Je montre à Issa qui parle mandarin et je casse 30 ans de clichés sur les jeunes de quartier issus de l'immigration ou immigrés eux-mêmes, dans un seul mouvement. Vous voyez ? Je les mets ensemble, lieu neutre. Il y a quelque chose de l'identité qui est là-bas, qui, quelque part, joue un effet de miroir, même inconscient, même si ce n'est que pour moi. Mais un Taïwanais le sait, il connaît son problème identitaire, lui. Et en même temps, je casse 20 ans de clichés sur mes personnages. Parce que je les vois évoluer dans un univers où on ne les imagine pas. Loin des tours, loin du béton, loin de la drogue, loin de tout ça quoi. Loin des clichés, des stigmates qui sont en train de, en fait, nous enfermer depuis 20 ans. Quand vous écrivez votre scénario, enfin le découpage, l'histoire, vous avez déjà des visages d'acteurs et d'actrices. Est-ce que vous avez défini certains des personnages en fonction, peut-être, d'une envie de travailler avec certains acteurs et actrices ? Je vous réponds très honnêtement. Et autant, il y a un effort intellectuel qui est fait sur le découpage en amont et sur l'écriture. autant, le moment où je suis sur le plateau, tout est très instinctif en fait. Et donc, les acteurs, j'ai choisi de manière instinctive, je ne réfléchis pas beaucoup. C'est-à-dire, c'est des rencontres, c'est comment je me sens avec quelqu'un et c'est évident et j'y vais quoi. Je veux vraiment faire confiance à cette part de moi en fait, où je veux ressentir les choses. Et donc, quand je, par exemple, je rencontre Karim, on se rencontre pour un café, on se retrouve au café Véplaire à Paris, à côté du pâté, à la place de Clichy, et on boit trois cafés, on discute. Il y a d'autres acteurs que je rencontre et moi, j'ai besoin d'un café, je ne fais pas de casting pour les comédiens. Même, j'en fais quasiment jamais, à part les enfants parce qu'il y a besoin de savoir s'ils sont capables d'écouter, de comprendre. Ça, c'est autre chose. Mais je ne fais pas de casting pour les adultes. C'est des rencontres. Tout marche comme ça, pour moi, quand il s'agit des acteurs. Et il faut que je tombe amoureux. Et quand je tombe amoureux, ben, là, je sais que c'est les bonnes personnes. Et vous savez que vous pouvez les emmener très loin ? Ouais, parce que, si vous voulez, moi, les comédiens, quand je les rencontre, je leur dis aussi comment je travaille, ce que je recherche. Et si vous voulez, quand je découpe en amont et je travaille tant en amont, en fait, c'est pour donner du temps sur le plateau. et un autre. Et en fait, j'essaie de maximiser le temps que j'ai pour eux. Et donc, tout ce temps que je gagne en préparant, c'est chaque minute, c'est pour qu'eux aient une prise en plus, qu'on ait un moment en plus pour aller chercher, qu'on puisse se tromper, qu'on puisse faire fausse route. Et on se l'autorise. Et je pense qu'il y a une ouverture entre eux et moi, un jeu de confiance qui est très fort. Moi, je leur laisse un peu d'espace pour proposer. et puis moi, ça m'arrive de me tromper et dire, quelle idée de merde j'ai eue là. Oubliez ça. On va faire autrement. Ça ne marche pas. Et c'est ça en fait. C'est dans cette sincérité où il n'y a plus d'ego. On est dans le labeur. On est ensemble. On se fait confiance. Et là, on va loin. On va loin. On n'arrête pas jusqu'à ce que... Voilà. Jusqu'au moment où on sait qu'on a fait le maximum. Le fait de déconstruire le film sur le temps, c'est-à-dire qu'il y a des flashbacks, beaucoup de flashbacks qui ne ralentissent aucunement le rythme. Est-ce que ça, c'était voulu dès le début ? Vous aviez envie de faire ça aussi dès le début ? Bien sûr. Parce que je trouvais ça intéressant que si vous voulez, les films qui parlent d'une affaire, comme on dit, d'un fait divers. Ce sont souvent des films sur le fait divers. Nous, on a fait une odyssée sur une famille. Et tout d'un coup, je mets des mecs de cité, des immigrés, et puis aussi des militaires, des Français, des Blancs. Je mélange tout le monde. Je veux être impartial avec eux. Et en même temps, dans ce geste-là, l'objet même, le fond du film, la forme du film, il faut aussi que je fasse quelque chose qui soit très loin des clichés. Et donc, quand je décide d'épouser une forme où il y a trois pays, trois temps et tout, je sais que j'offre un vrai voyage aux spectateurs sur un film avec des gens qui ne voient plus. Voilà, on n'a jamais vu ces personnages-là dans ce genre de film. Un film bourgeois qui s'éclate dans le temps et tout, on l'a déjà vu. Mais un film avec ces gens-là, on va dire un truc plus populaire, on ne l'a pas vu. Leur donner aussi un combat moral et philosophique à ces gens-là, on ne l'a pas vu. Et ça, ça m'intéresse. C'est que mon geste de me metteur en scène, c'est un geste politique parce que je refuse d'être là où on m'attend. Je veux être autre part. Je veux prendre une autre place. Je veux prendre une place de cinéma. Je ne veux pas prendre une place de fait divers. Je ne veux pas devenir un commentateur de journaux. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a plein de journaux qui ont parlé de l'affaire, qui la connaissent. Mon frère est mort à Saint-Cyr. Voilà. Par contre, personne ne connaît la vie de cette famille. Personne ne l'a jamais racontée. parce que ce n'est pas juste une histoire d'immigration. Ce n'est pas que ça, le film. L'immigration, c'est secondaire dans le film. C'est une histoire de représentation et il y a trois genres. On a un conte en Algérie, on a Antigone en France et on a un film d'aventure à Taïwan où un personnage qui cherchait sa place tente de la trouver ailleurs. Et ça, ça m'amusait. Je trouvais ça très divertissant pour le public en fait. Parce que je pense au public tout le temps quand je fais un film. Je fais des films pour les gens. Mais comment vous en sortez le bout de ce film après ? Comment on en sort d'un film comme ça ? On se pose vraiment la question aux cinéas sur la santé. Vous êtes en bonne santé ? Je suis en bonne santé, je suis crevé. Parce que je pense que personne ne peut se rendre compte aujourd'hui, dans le système actuel, de faire un film comme celui-là, c'est fou. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un petit budget et on a une entreprise énorme. C'est un énorme truc avec très peu de moyens. Et bien évidemment, c'est que le travail acharné de tous les comédiens, du producteur Nicolas Maverney, de mon distributeur chez Memento, de nos partenaires, France 2, Canal, qui nous ont aidés dans les financements qu'ils peuvent nous donner, mais qui ont fait ce qu'ils peuvent, et qui surtout m'ont fait confiance. Parce que c'est un pari tellement fou de tenter de faire un film comme ça. Et donc, on y laisse une partie de sa santé, ça c'est sûr. On y laisse ses cheveux. J'en ai perdu pas mal entre temps. Mais surtout, j'ai grandi. Je sens que ce film m'a changé en tant qu'homme, en tant que cinéaste, parce que j'ai beaucoup appris. Et je considère que je suis dans un parcours et j'ai envie de devenir meilleur. j'aimerais progresser, j'aimerais faire de meilleurs films. Et donc, je bosse, voilà, avec un but. Et ce but, c'est de faire un bon film de cinéma. Et voilà, maintenant, je suis déjà en train de me dire, celui-là, j'ai appris plein de choses. Il faut que je fasse mieux la prochaine fois. Je vois ce que j'ai bien fait, ce que j'ai moins bien fait. Et j'essaye de faire mieux. Et voilà, c'est une quête, en fait. Et je suis toujours dans ce fonctionnement, même après le film. Plus après ce film-là qu'un autre. Il y avait beaucoup de défis. Il y avait beaucoup d'acteurs. Beaucoup d'acteurs. Très souvent, il y avait du monde. Et diriger deux acteurs, c'est pas en diriger cinq ou six. Ça, c'est... Vous multipliez le temps de discussion avec chacun. C'est-à-dire, vous en avez un, vous parlez une fois, vous en avez deux, vous parlez deux fois plus, trois fois plus, cinq fois plus. Et c'était ça, quoi. Et ça, c'est un défi, dans le temps qu'on a. C'est un défi, aujourd'hui. Dernière question. La séquence finale que je ne dévoilerais pas. Pourquoi ? Parce que, quand on... C'est une belle surprise, en tout cas. Elle était là depuis le début ou ça fait partie de ces moments d'instinct ? Elle était là depuis le début. Par contre, la manière de la filmer, c'était un truc d'instinct. Parce que, vous voyez, quand on parle de découpage, et ça rejoint cette question, parce que ça revient toujours là-dessus, c'est drôle. C'est que, bien évidemment, mon instinct, après, il joue un rôle sur le plateau. C'est-à-dire, moi, je prépare un maximum, tout est prêt. Et après, si je sens un truc, je vais tourner ce que j'ai prévu, mais je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas prévu. C'est là où mon instinct prend une place. Je lui donne toujours une place. Et l'instinct, il se trompe rarement, en fait. L'instinct, il... Voilà. Et bien, quand je fais ce dernier plan, le dernier plan du film, c'est un plan d'instinct. c'est pas un plan préparé. Je vois le truc, et je me dis, je veux le faire. Parce qu'on en a chié sur cette scène. Ça se voit pas. Putain, c'était un enfer. On a eu des gros problèmes. Voilà, on a eu des pannes, des problèmes. Cette scène, on a dû la reprendre trois jours de suite, quoi. Parce qu'on a eu des problèmes techniques, tout le temps. On a eu des pannes, dans le canyon. C'est là où je veux être. Avec mes trois bons compagnons. C'est juste mon rifle, Pawnee et moi.